J'estime qu'un catholique digne de ce nom, qu'un royaliste dévoué, ne peut voter ce texte. Je voterai donc contre, au nom de la France catholique et de la liberté. J'ai été à la peine, j'ai été au combat. Je veux rester jusqu'au jour où sonnera l'heure de la prospérité pour notre malheureux pays, l'heure du relèvement national, l'heure du bonheur et de la joie, l'heure de la délivrance. Et pour cela, il faut d'abord arrêter les persécutions religieuses. Dieu avec nous ! L'hypocrisie de la laïcité républicaine. Les républiques en France ont toujours été anticléricales par essence. Depuis la Convention jusqu'à la Vème, chacune à leur manière, elles ont lutté de façon incharnée contre la religion catholique. Celle qui a ouvertement fait de l'anticléricalisme son cheval de bataille fut la Troisième République. Faisons d'ailleurs un petit bilan rapide et non exhaustif des lois anti-religieuses qui furent votées durant cette période. 1879, exclusion du clergé des commissions administratives des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance. 1880, suppression des aumôniers militaires. Interdiction aux magistrats d'assister encore aux processions de la fête de Dieu. Suppression de l'enseignement religieux dans les examens. 1881, suppression de l'enseignement religieux dans les écoles maternelles. Sécularisation des cimetières. 1882, crucifix et enlevés des écoles. Suppression des aumôniers de lycées. Enseignement religieux interdit dans les écoles primaires. 1883, interdiction aux troupes de paraître encore aux cérémonies religieuses. 1884, suppression des prières à la rentrée du Parlement. Suppression des aumôniers dans les hôpitaux. Et de l'exemption des clercs du service militaire. 1886, exclusion des congréganistes de l'enseignement public. Organisation de l'école laïque. De 1901 à 1904, dissolution et expoliation des ordres religieux. Suppression du crucifix dans les tribunaux. Suppression aux congréganistes de tout droit d'enseigné. Émile Combes, alors ministre de l'instruction publique et des cultes, met en pratique ses convictions laïques et fait fermer en quelques jours plus de 2500 écoles religieuses. Le 7 juillet 1904, il fait voter une nouvelle loi qui interdit d'enseignement les prêtres des congrégations. Le 9 décembre 1905, le député socialiste Aristide Briand fait voter la loi concernant la séparation des églises et de l'État. La loi s'applique aux quatre confessions alors représentées en France. Le catholicisme, les protestants luthériens, les protestants calvinistes et les israélites. Elles clôturent 25 ans de tensions entre la République et l'Église catholique. L'une et l'autre se disputant le magistère moral sur la société. La loi de séparation de l'Église et de l'État, 1905, avait prévu de remettre les bâtiments des églises et les associations cultuelles que les fidèles devaient constituer. Avant ce transfert de responsabilité, la loi organisa un inventaire des biens de chaque église. 1907, suppression des aumôniers de la marine ainsi que de la formule « Dieu protège la France », inscrite jusque-là sur les monnaies, etc. Après ce bref bilan, on comprend bien que la religion catholique est un sérieux problème pour la République en France. Mais posons-nous la question, pourquoi ? Pourquoi la religion catholique est-elle un problème aux yeux des républicains ? Qu'y a-t-il dans cette religion qui les dérange à ce point ? Pourquoi autant d'achardements à faire disparaître le catholicisme en France ? La religion catholique est-elle si néfaste que ça pour notre civilisation et son développement ? Pourtant, au regard d'un athée, qu'est-ce que la religion catholique si ce n'est une simple doctrine, voire une idéologie dotée d'un système de valeurs avec pour mettre à penser Jésus-Christ ? L'article 10 de la Charte de droit de l'homme de 1789 n'impose-t-elle pas de considérer la religion comme n'étant qu'une simple opinion ? Nul ne doit être inquiété pour ces opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc, dans cette logique, pourquoi interdire cette opinion catholique ayant un minimum d'influence dans notre société, au même titre que toutes les autres doctrines ou idéologies comme le socialisme, le libéralisme, le communisme, le nationalisme, etc. ? Est-ce parce que cette doctrine est rattachée à une puissante organisation qu'on appelle l'Église ? Est-ce le fait que cette Église risquerait d'agir comme une sorte de lobby ou comme une puissance étrangère au sein de notre pays ? Mais dans ce cas-là, pourquoi la République tolère-t-elle l'organisation maçonnique en son sein, ainsi que les nombreux autres lobbies ? Est-ce à cause de l'histoire de l'Église et de ses épisodes jugés peu glorieux comme les Croisades, le massacre des Cathares, l'Inquisition, la Saint-Barthélemy, etc. ? Et tout ce que l'imagination peut interpréter de plus négatif ? Pourtant, encore une fois de plus, si c'est le seul reproche historique qui est fait à l'Église, alors pourquoi la République accepte-t-elle en son sein un parti communiste, si l'on en juge la tragédie sanglante que fut cette idéologie au cours du XXe siècle ? Dans le livre noir du communisme, l'historien Stéphane Courtois totalise le nombre de morts liées à cette idéologie autour des 100 millions, alors même qu'elle durera moins d'un siècle l'existence dans les différents pays qui la subirent. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec le catholicisme ? Pour mieux comprendre où se trouve la problématique, il suffit de prendre connaissance des enseignements du Christ. Le problème majeur que pose la religion catholique au regard de la République, c'est son rejet du règne de l'argent. N'oublions pas que l'une des premières choses que firent les révolutionnaires en 1791 a été de supprimer les corporations de métiers avec interdiction de les recréer. En somme, ils appliquaient les conséquences économiques du libéralisme et l'apparition du prolétariat en fut la conséquence. L'argent devenait la valeur centrale sur laquelle tout se décidait. Alors que le Christ enseigne qu'on ne peut servir de maître à la fois Dieu ou Maman. Il rajoute aussi qu'il est plus aisé pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Évangile selon saint Matthieu. Léon Blois dans Le Désespéré précisait également Avec l'esprit individualiste, base philosophique et anthropologique, il est clair que le christianisme n'a pas sa place dans le monde moderne. Mais le pire encore au regard des hommes d'argent, c'est Paul Lafargue, qui le précisa dans son droit à la paresse. Sous l'ancien régime, les lois de l'église garantissaient aux travailleurs 90 jours de repos, 52 dimanches et 38 jours fériés, pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. C'était le grand crime du catholicisme, la cause principale de l'irreligion de la bourgeoisie industrielle et commerçante. Sous la révolution desquelles fut maîtresse, elle abolit les jours fériés et remplaça la semaine de 7 jours par celle de 10, afin que le peuple n'eut plus qu'un jour de repos sur 10. Elle a franchi les ouvriers du joug de l'église pour mieux les soumettre au joug du travail. Paul Lafargue dans le droit à la paresse. 90 jours de repos pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. Voilà qui a dû être, en effet, une abomination au regard d'un patronat du XIXe siècle, héritier des lois révolutionnaires de 1791, réduisant en esclavage le monde ouvrier, incluant femmes et enfants, et faisant par jour des heures de travail inhumaines, dans des conditions tout aussi déshumanisantes. Voilà où se trouve entre autres le crime du catholicisme. C'est une religion qui, de par son rejet du matérialisme, met un frein à l'esprit d'usure, donc, au règne du capitalisme libéral. La république tout comme la démocratie sont, de ce fait, des systèmes idéales pour l'épanouissement du règne de l'argent. Jean-Jacques Rousseau en avait lui-même fait l'aveu dans sa lettre à d'Alembert sur les spectacles, en 1758. Il écrivait Jean-Jacques Rousseau mettra d'Alembert sur les spectacles. De plus, la religion catholique est loin d'être anthropocentrique et individualiste, contrairement à ce que prône l'idéologie des droits de l'homme, glorifiant un homme abstrait et le détant essentiellement de droit sans devoir. Les droits de l'homme, c'est la religion de ceux qui n'en ont pas. Parce que le catholicisme ne favorise guère le règne de l'argent, ni la pratique de l'usure. Parce qu'elle n'est pas une religion anthropocentrique et matérialiste. Parce qu'elle interdit toute dépravation sexuelle et reconnaît les inégalités naturelles entre les hommes, sauf devant Dieu. Parce qu'elle ne favorise pas l'individualisme, mais prône au contraire la charité. Parce qu'elle considère la vie sur terre comme une préparation aux âmes à la vie éternelle, et non une recherche perpétuelle d'un bonheur hypothétique teinté d'hédonisme issu du monde matériel. Parce qu'elle ne favorise pas non plus le cosmopolitisme ayant retenu les leçons de la tour de Babel, mais aussi et surtout parce qu'elle s'oppose à toute considération idéologique de l'homme en tant qu'homme nouveau, sans aide de la grâce divine si chère au régime totalitaire. Pour toutes ces raisons, on comprend maintenant pourquoi la République s'obstine à toujours vouloir évincer la religion catholique de la sphère publique. D'autant plus que la République reposant sur un système de valeurs opposées est donc par essence satanique. Son acharnement contre la religion catholique en est d'autant plus logique. La République repose, pour résumer sur l'antique conception du pouvoir de l'homme sur l'homme, en un mot, de l'esclavage. C'est la pente sur laquelle se trouve une société dominée par un nouvel ordre mondial, entraînant les populations vers des délocalisations infinies, une soumission aux machines dénoncée par Bernanos en son temps et un nouvel esclavage des peuples. On se rend compte aussi à quel point la déchristianisation de notre pays nous a rendus faibles et inoffensifs face aux assauts répétés de nos adversaires, expliquant de ce fait l'état actuel de notre pays. Historiquement, la société vers la fin des temps médiévaux s'est détournée de l'invisible, temps où les hommes vivaient humblement, assumaient leurs fautes, aider leurs prochains tout comme ils vivaient en communauté. C'était le temps de la féodalité, du respect et de la courtoisie, du sens de la parole donnée. Le matérialisme changea doucement les mœurs, amenant l'individualisme colporté par la doctrine libérale. Les Lumières enfurent leur idéologie, comprenant bien que pour réussir à faire pleinement éclore leur religion du progrès, il fallait briser la barrière du catholicisme qui empêchait les hommes de faire du profit sur leurs prochains. C'est ainsi que l'idéologie du mal triompha des anciennes structures sociales de l'ancien régime. Le roi étant chrétien, il fallut le renverser pour se débarrasser du catholicisme. La nouvelle idéologie triomphante se maquillant de vertu pour dénoncer les inégalités d'hier, afin de convertir le peuple français à ses idées. Ainsi, pour lutter efficacement contre le catholicisme, la République, fille de la Révolution, s'est dotée d'une arme redoutable, la laïcité. Élaborée et pilotée dans l'ombre des sociétés de pensée anticléricales, cette laïcité que la République nous présente essentiellement comme un acte de neutralité de l'Etat et de respect de toutes les religions, s'avère être, dans les faits, une arme anti-catholique particulièrement efficace. Laissons s'exprimer les grands apôtres de cette laïcité pour s'en convaincre. Le 24 juin 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, recevait des représentants des obédiences maçonniques françaises. Voici un extrait de son discours. La franc-maçonnerie a joué un rôle décisif dans l'affirmation du caractère laïque de la République. Historiquement, la laïcité, c'est d'abord un combat pour la consolidation de la République contre la religion catholique, supposée monarchiste. Son propos est parfaitement juste. La franc-maçonnerie, surtout depuis la IIIe République, a toujours fait de la lutte contre le catholicisme son cheval de bataille. Elle s'est acharnée durablement à détruire le catholicisme en France. Les citations à ce sujet ne manquent pas. Prenons par exemple cette citation de Farago caractérisant la pensée maçonnique face à l'Église. Plus de Dieu, plus d'Église, nous devons écraser l'infâme. Or, l'infâme, ce n'est pas le cléricalisme, c'est Dieu. Nous devons éliminer de la France toute influence religieuse sous quelque forme qu'elle se manifeste. Cité dans Jean Ousset pour qu'il règne. Ce n'est pas pour rien si le pape Léon XIII dans son encyclique Humanum Geus du 20 avril 1884 avait qualifié la franc-maçonnerie d'association criminelle, avant malheureusement de soumettre les catholiques français à son idéologie par le biais du ralliement à la République, huit ans plus tard. On comprend mieux maintenant pourquoi la femine ukrainienne Inna Tchepchenko fut reçue le 14 novembre 2017 par Anne Hidalgo à l'hôtel de ville de Paris afin d'y recevoir son grand prix international de la laïcité. Cérémonie présidée par l'ancien grand maître du Grand Orient de France, Patrick Kessel. Ces salariés ukrainiennes du riche proxénète George Soros, remerciés pour avoir scié une croix à Kiev. Mimer un avortement puis uriner devant l'hôtel de la Madeleine à Paris, gazer des familles avec leurs enfants défilant lors des manifs pour tous, taper sur les cloches à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, insulter le pape, etc. Le tout dans une ambiance d'hystérie et de slogans outranciers. Cela au nom d'un soi-disant féminisme à la gloire des femmes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, d'autant plus que les femmes doivent se sentir dégradées par de telles représentantes que nous plaignons par ailleurs. Mais quand l'argent dirige, les êtres humains s'avélissent. Avec Vincent Peyon, ancien ministre de l'éducation nationale du gouvernement Ayrault et disciple de Ferdinand Buisson, on va un peu plus loin, la laïcité devrait être ni plus ni moins qu'une religion. Selon lui, la révolution de 1789 n'a pas fait la révolution dans la morale et le spirituel. Même si à cette époque, certains révolutionnaires avaient lancé les cultes de la raison et de l'être suprême, cultes anthropocentriques issus de l'idéologie des Lumières, il faut reconnaître qu'en dehors de ces délires, la république ne sut jamais remplacer véritablement le culte catholique qu'elle s'acharne à détruire. La morale et le spirituel furent donc laissés momentanément à l'église. Or, pour Vincent Peyon, il faut rattraper le temps perdu et reprendre l'idéologie de la révolution comme de la république, qui en accoucha. Bref, créer une religion républicaine de substitution au catholicisme, ce qui serait selon lui la laïcité. Et donc on a laissé le moral et le spirituel à l'église catholique. Donc il faut remplacer ça. Et d'ailleurs l'échec de 48, où l'église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du 20ème siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Or, dans cette logique, si la laïcité est une religion, qu'en est-il alors des écoles laïques ? Elles deviennent de facto des écoles purement religieuses. Et quel serait le rôle de cette religion laïque au sein des écoles de la République ? Il le précise dans une interview du JDD. Le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève de s'émanciper, car le point de départ de la laïcité, c'est le respect absolu de la liberté de conscience. Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. Le 1er septembre 2012, Vincent Péion Voilà en somme, faire de la jeunesse française une jeunesse déracinée, qui après l'avoir arrachée à tous les déterminismes, familial, ethnique, social et intellectuel, aurait soi-disant une liberté de choix. Mais alors, au final, quel choix restera-t-il si ce n'est l'enseignement des valeurs laïco-républicaines enseignées au sein des écoles publiques ? Où se trouve la place des valeurs de la religion chrétienne et des enseignements de l'histoire de la civilisation française depuis Clovis ? Nulle part, bien évidemment. D'ailleurs, on n'enseigne guère plus l'économie sociale des temps médiévaux ni la doctrine sociale de l'Église rejetant l'usure. Et c'est un aveu de plus de la part d'un républicain franc-maçon prouvant que la République n'est pas la France. Et la France n'est pas la République. Que l'existence de l'une inclut indéniablement la disparition de l'autre. Le message est très clair. La laïcité n'a jamais été neutre vis-à-vis de la religion catholique. Elle est l'outil pour détruire tout catholicisme. Le christianisme étant le dernier rempart contre l'exploitation de l'homme sur l'homme, la dernière chance de la liberté contre le libéralisme exploiteur. Voir d'ailleurs les travaux de Kaplan, Le Pain, Le Peuple et Le Roi, la bataille du libéralisme sous Louis XV. C'est une lutte acharnée contre les valeurs de notre religion multiséculaire qui forge à l'âme et le caractère de notre civilisation française. Interrogé en 2014 par le quotidien italien Il Foglio, le philosophe français libéral Pierre Manant ne disait pas mieux. En France, il s'agit d'une guerre civile, république contre christianisme, ce qu'ils, les gens du pouvoir, nomment la laïcité. C'est la formulation juridique d'une guerre civile remportée par un côté et perdue par l'autre. La France républicaine a subjugué la France catholique et la France catholique l'a acceptée. Aujourd'hui, nous vivons la suite de cette guerre civile. La laïcité française a toujours constitué à expulser l'église de l'espace public, un projet qui a été couronné de succès en offrant aux citoyens un nouveau code moral. Et dans ce projet, l'église est considérée comme l'ennemi de la république. De plus, si on considère comme le veut la définition officielle que la laïcité impose toute neutralité religieuse à l'Etat, alors pourquoi n'y a-t-il jamais eu de séparation de la secte maçonnique et de l'Etat ? La raison, ce sont les francs-maçons eux-mêmes qui la fournissent. La maçonnerie, c'est la république à couvert, de même que la république n'est autre chose que la franc-maçonnerie à découvert. La raison pour laquelle la république n'a donc jamais cherché à séparer la franc-maçonnerie de l'Etat est parfaitement claire, car celle-ci est la république. On comprend mieux aussi cette lutte aussi puérile que stérile des associations de libres penseurs contre les crèches de Noël dans les lieux publics au nom de la laïcité. Quoi de plus logique quand on considère la laïcité comme étant une arme anti-catholique avant tout ? Au final, parler de laïcité républicaine comme étant avant tout une garantie du respect des religions et de la neutralité de l'Etat n'est qu'une vaste hypocrisie. Comme nous l'avons vu, la laïcité républicaine n'incite à aucun respect envers la religion catholique. Cette laïcité vise au contraire à faire disparaître toute influence de la religion catholique au sein du peuple français. Le but du mondialisme est de déraciner les peuples par la dégulturation, la délocalisation et la séparation des familles, afin de mieux créer la vaste entreprise mondiale pour le bénéfice d'une minorité vivant de l'usure et de l'appauvrissement généralisé. Quant à la neutralité de l'Etat républicain, on est loin du compte avec ses valeurs sectaires, sachant qu'en plus, cette laïcité se montre souvent bien moins virulente et même parfaitement conciliante avec d'autres religions exotiques. La République se sert des autres religions comme Bélier contre le catholicisme, mais attention, car les croyants ne respectent souvent que les autres croyants. Ils vomissent, eux aussi, ceux qui n'ont d'autre valeur que le CAC 40. Ceux qui arborent la laïcité comme bouclier suprême contre le développement de l'islam en France devraient y réfléchir à deux fois. Cette attitude laïcarde ne date pas d'hier dans le serment de la Ligue d'Action française créée en 1905, on pouvait y lire « L'esprit républicain désorganise la défense nationale et favorise des influences religieuses directement hostiles au catholicisme traditionnel. » On remarquera la méthode constante de la République pour ce qui est de sa lutte contre la religion catholique et à travers elle, contre la France. Bref. Au-delà des délires malsains de la République, la notion de laïcité reste néanmoins parfaitement valable. Un royaume de France chrétien, catholique de surcroît, se devra de faire respecter une certaine laïcité, celle que le Christ lui-même nous a enseigné. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En somme, une distinction parfaite entre le temporel et le spirituel. Chacun son domaine. La France n'a pas à être une théocratie, ce n'est pas au Vatican de diriger notre pays. Elle ne peut être non plus une théocratie car Dieu ne réside pas politiquement sur Terre. Elle sera tout au plus une nomocratie pour ce qui est des lois fondamentales sur lesquelles repose toute civilisation chrétienne, le décalogue. Ne nous leurrons pas non plus sur le fait qu'aucun gouvernement sur Terre n'est neutre pour ce qui est du système de valeurs qui les régit. En Ve République, actuellement, le système de valeurs qui régit les gouvernements sont les droits de l'homme, la laïcité anticléricale, les valeurs maçonniques issues du philosophisme et de l'anthropocentrisme des Lumières, l'égalitarisme, la liberté abstraite, le cosmopolitisme, etc. La monarchie que nous défendons possède ces valeurs chrétiennes catholiques qui viennent du fond des âges et qui dorment en nous. Le roi, en tant que lieutenant du Christ sur Terre, en sera le garant. Le roi, chrétiennement sacré, reste indépendant de l'Église, l'histoire de France l'enseigne. La grande différence demeure dans le respect des autres, même si notre rôle est d'alerter sur les agissements d'organisation comme la franc-maçonnerie, constituant un lobby. Il n'en demeure pas moins que notre objectif principal consiste à faire ouvrir les yeux sur la nécessité de construire pour demain un monde plus juste et équilibré. La vie n'a pas comme finalité le profit sur autrui, il y a autre chose, l'élévation et le service, et non le matérialisme et l'esclavage des peuples. Que les grands apôtres du libéralisme apprennent une bonne fois pour toutes à respecter les autres civilisations, comme les cultures et traditions. Qu'ils cessent d'exploiter les pays, qu'ils arrêtent de délocaliser les peuples, mais qu'attendre le plus du libéralisme. Seules les valeurs enseignées par notre grande civilisation chrétienne multiséculaire permettront l'équilibre entre les êtres, du respect pour nos valeurs chrétiennes, pas une adhésion obligatoire, voilà la distinction. La chevalerie sous la monarchie incarnait alors des valeurs, fruit des apports des anciennes religions comme du christianisme. Ces valeurs, comme ces mythes, dorment au fond de nos consciences et attirent toujours par ces images les rêves des enfants, comme des adultes d'ailleurs. La franc-maçonnerie essaie de copier quelques brides de tradition templière sans y parvenir d'ailleurs. Le goût du secret est loin d'incarner ce que la chevalerie représentait. L'élévation des âmes au service des autres ne souffre pas l'orgueil des sectes. Mais qu'importe, il n'est jamais trop tard pour grandir. La terre de France est un creuset où peuvent s'unir toutes les bonnes volontés pour construire un avenir meilleur. Qu'importe les échecs, qu'importe ceux qui se sont trompés, il suffit de voir clair désormais. La foi est un apport qui aide à améliorer les hommes dans le service et l'humilité. Que sommes-nous si nous n'aidons pas notre prochain ? Tous unis, nous referons un grand siècle si nous le désirons. Notre terre, comme notre civilisation de la Grèce antique au monde celtique, apporte cette lumière vers laquelle la France apporte l'espérance au monde. Retroussons nos manches et notre jour viendra. Bernanos disait, les générations actuelles sont les plus médiocres que la France ait jamais connues. Mais chaque jour qui passe les décimes, l'or viendra où elles rempliront les cimetières. Et je me demande si elles seront seulement capables d'engraisser, mortes, une terre qu'elles n'ont pas su défendre vivante. La France doit tenir bon jusque-là. J'écris ces lignes sans haine et sans mépris pour ces condamnés. Il faut qu'elles disparaissent pour que disparaissent avec elles les mensonges mortels qui ont hideusement proliféré sur leur médiocrité. L'autre jour viendra. L'amour 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 Sous-titrage MFP. ...